... D'abord, je crois que dans l'histoire, dans la société française, le couple occupe une place singulière et importante depuis des siècles. Bien sûr, la monarchie a accrédité l'idée que le pouvoir était une affaire de couple, même si les reines ne bénéficiaient d'aucun pouvoir légal, etc. Elles étaient là surtout pour faire des enfants qui seraient en mesure de succéder au roi régnant. Mais néanmoins, elles ont toujours exercé une influence très inégale, ça dépendait précisément du couple, positive, parfois négative. On peut penser à Marie-Antoinette qui, au moins au début du règne, a joué un rôle plutôt négatif. Et ça s'est perpétué ensuite dans la République, une fois que la République a succédé à la monarchie. Alors certes, notre Troisième République, qui s'efforçait d'effacer le président, a effacé sa femme. On ne se souvient pas des femmes des présidents de la Troisième. Mais néanmoins, les couples ont été très présents dans l'histoire post-révolutionnaire. Et même, il y a une anecdote amusante. Lorsque Robespierre a exercé un pouvoir très fort sur la Révolution pendant quelques mois en 1794, une rumeur s'est mise à se répandre dans toute la France, rumeur très étrange, comme quoi il allait épouser Madame Élisabeth, qui était prisonnière à la prison du Temple, la fille de Louis XVI. Comme s'il était inconcevable d'imaginer l'homme qui devenait une sorte de roi de la Révolution figurée, sans une épouse pour l'accompagner. Et cette présence du couple dans la politique française, qui bien sûr a acquis une influence accrue sous la Vème République, qui est un mélange de monarchie et de république, se retrouve aussi dans les arts et dans la littérature. Notre histoire littéraire est en grande partie une histoire de couple. Et je crois que la présence des couples dans notre histoire témoigne de rapports particuliers entre les hommes et les femmes, qui les ont rendus un peu plus familiers, même s'il n'y a pas d'égalité. Même si les femmes ont longtemps été cantonnées dans une position subalterne et secondaire. Mais néanmoins, le couple à la française est quelque chose qui faisait l'étonnement des voyageurs qui venaient en France au XIXe siècle et encore au XXe. Il n'y a pas ailleurs quelque chose de comparable au couple Sartre-Beauvoir ou Elsa-Aragon, même si ces couples sont parfois un peu étranges et pas toujours vraiment des couples. Mais néanmoins, on cite toujours Zelda et Scott Fitzgerald, mais ils sont presque une exception dans l'histoire littéraire américaine. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Et donc à travers un choix en pointillés, on ne pouvait pas traiter tous les couples, on s'est efforcé de donner un tableau de cette particularité française sous l'angle de la politique, des arts et de la littérature en essayant de trouver des couples à la fois bien sûr intéressants, passionnants, mais aussi parfois un peu étranges, déséquilibrés, parce que comme tout le monde sait, vivre en couple c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501